tu parles trop en pleine nature une première magnifique la pluie qui arrive comme une bénédiction un tsujan comme on dit à madagascar je me sens vraiment aujourd'hui fatigué avec beaucoup d'énergie que j'ai dû mettre pour prendre ma place ces derniers temps donc là je ressens un besoin de repos infini et du coup cette marche avec un peu de pluie dans la nature me fait le plus grand bien je me sens béni voilà et du coup je remercie aujourd'hui mon chéri d'habiter à la campagne et de me permettre de venir y faire des haltes réparatrices ressourçantes régénérantes et aussi le plein d'amour avec lui et également avec junior donc c'est aussi un moment familial important et aujourd'hui nous avons abordé des questions d'ailleurs qui m'ont beaucoup troublé et je pense qu'ils ont contribué à augmenter ma fatigue à savoir la question de l'ordinateur la question du téléphone portable pour du coup junior qui va avoir 11 ans et rentrer en sixième l'année prochaine et j'avoue que pour moi c'est un gros sujet puisque je m'oppose totalement à ce qu'il ait des écrans qui lui soient propres c'est à dire qu'ils lui appartiennent et donc je ressens de plus en plus la pression de la société la pression de la famille la pression des amis qui ont plutôt tendance à m'inciter à le doter de ses outils alors que moi j'ai plutôt tendance à freiner des deux pieds pour ça parce que je trouve que il s'invente des activités et il trouve comment occuper son temps il éprouve l'ennui aussi et je trouve ça aussi important de pouvoir traverser ces expériences là aussi dans sa vie de jeune garçon qui s'apprête à du coup à entrer de plein pied dans l'adolescence et voilà donc des grosses réflexions sur ma position combien de temps encore vais-je tenir sans lui acheter de téléphone portable et combien de temps vais-je tenir sans lui mettre à disposition une vraie question alors je partage du coup ces pensées avec vous en tant que maman je cherche à faire correspondre les valeurs qui me sont propres tout en ne voulant pas le priver non plus bêtement de choses dont il aurait besoin j'espère que vous me comprenez bien donc c'est toute la difficulté en fait de trouver l'équilibre entre ce qui nous convient et ce que l'on pourrait trouver nécessaire pour nos enfants même si on ne partage pas forcément totalement la démarche et bien à tout à l'heure puisque je vous ferai la deuxième vidéo puisqu'hier je n'en ai pas fait du jour au Marc assume non